Hello YouTube, aujourd'hui une vidéo sur comment choisir un compteur GGR quand on n'y connaît absolument rien. Je parle de compteur GGR au sens large parce que tous les appareils de détection de la radioactivité n'utilisent pas les tubes Geiger-Muller qui ont donné leur nom au compteur GGR, mais par commodité de langage on va dire que tout ça c'est des compteurs GGR. Donc j'ai devant moi différents appareils et chacun de ces appareils répond à des usages différents, également à des budgets en fait différents. Les deux questions qu'il faut se poser quand on envisage d'acheter un compteur, c'est première question, quel est mon budget ? Parce que les possibilités d'équipement vont dépendre de ce budget. Et la deuxième question qui est en fait la plus importante c'est qu'est-ce que je souhaite faire avec ce compteur GGR ? Est-ce que je souhaite un compteur qui sert à mesurer uniquement la dangerosité d'un lieu ? Ou est-ce que je souhaite un compteur GGR avec lequel je vais pouvoir expérimenter, faire des expériences, des mesures longues ? Est-ce que je souhaite relier ce compteur à un ordinateur ? Etc. Donc en fonction de ces deux questions, on va s'orienter vers différents appareils. Il n'existe pas d'appareil miracle qui serait bon dans toutes les situations. Même les professionnels qui ont accès à des appareils qui coûtent des milliers ou des dizaines de milliers d'euros utilisent différents appareils en fonction des tâches qu'ils souhaitent accomplir. Donc si j'ai absolument pas de budget, enfin si j'ai un budget très faible, disons inférieur à 100 euros, les solutions c'est quoi ? Si on est calé en électronique, on peut se construire un compteur GGR qui ne va pas réellement mesurer les doses, mais en tout cas qui va détecter les événements. Ou alors, si on n'a pas de compétences en électronique ou pas l'envie, on peut s'équiper de compteurs GGR low cost, comme celui-ci, qui est un compteur d'origine russe, on le voit avec les caractères en cyrillique à l'écran, et qui n'est pas un compteur à proprement parler, puisqu'il ne compte pas, il n'a pas d'affichage du nombre de détections par minute ou par seconde, il n'a pas d'affichage non plus des sieverts. Tout ce qu'il fait, c'est donner une indication audible du niveau de radiation, donc le nombre de bips va dire s'il y a beaucoup de radiation ou pas. Je vais l'allumer par exemple, on devrait entendre prochainement un bip, voilà. Et à chaque fois qu'une particule radioactive, donc une particule bêta ou gamma, traverse l'appareil, l'appareil va émettre un bip. Et plus il y aura de bip, plus il y aura de radioactivité. Là, ces bips correspondent à la radioactivité normale, qu'on appelle bruit de fond, mais si j'approche une source radioactive, comme cette montre au radium, on va voir que le nombre de détections tend à augmenter. Donc cet appareil, il est très bien pour déterminer, je vais l'éteindre, il est très bien pour déterminer si un objet est radioactif, si une roche est radioactive, si un milieu est contaminé. A l'intérieur, c'est les mêmes tubes que dans des compteurs qui sont bien plus chers, c'est les tubes SBM20 de fabrication russe. Mais par contre, cet appareil ne va pas me donner une idée de la dangerosité réelle du lieu. Mais il a l'avantage de ne pas être cher. Donc voilà, les compteurs russes qu'on trouve assez facilement sur eBay, alors il y a quantité de modèles disponibles, ils peuvent être intéressants pour les petits budgets. Le problème, c'est que des fois, c'est du matériel d'occasion. Donc on ne connaît pas forcément le vécu de l'appareil. L'électronique, des fois, on peut imaginer qu'elle serait défaillante. Donc à acheter en connaissance de cause. Il y a quand même un petit aléa, même si moi, je n'ai pas eu de problème avec mon exemplaire. Une autre option à considérer, si on souhaite uniquement mesurer des niveaux de dangerosité, mais pas forcément faire des expériences poussées avec la radioactivité, c'est le modèle TRAP de chez Ecotest. C'est un modèle moderne qui est fabriqué en Ukraine. Et ce compteur, on va l'allumer, il donne une indication de la dose accumulée depuis qu'on a allumé l'appareil. Il donne également l'heure, on s'en fout. Et il donne surtout une estimation des débits de dose exprimés en micro-sieverts par heure. Donc le sievert, c'est une unité de dangerosité. Là, on est sur des niveaux normaux. Le vrai nombre de micro-sieverts par heure, c'est plutôt 0,14, 0,15. À l'endroit où je fais ma vidéo. Et il y a une alarme qui est prévue dans l'algorithme de l'appareil, qui est réglable, qui permet de dire, je veux sonner au-dessus de, par exemple, 0,30 micro-sieverts par heure, ce qui est la valeur par défaut. Donc on entend des bips. Chaque bip, c'est une particule radioactive qui traverse l'appareil. Et si j'approche ma source radioactive, on va entendre que le nombre de détections va augmenter. Et le nombre de micro-sieverts, logiquement, augmente. Et à partir de 0,30, il y aura une sonnerie qui va retentir, mais je ne vais pas attendre jusque-là, parce que ça fait trop de bruit et c'est un peu pénible à l'oreille. Donc voilà, le thérapeute, c'est un modèle qui est intéressant, parce qu'il est facile à utiliser, il ne donne que deux indications. Il donne des indications à peu près fiables du nombre de micro-sieverts. Pourquoi ? Parce qu'il est compensé en énergie, de façon sommaire, mais c'est quand même mieux que les modèles qui ne sont absolument pas compensés. Donc on voit ici le tube Geiger-Müller, et on voit qu'il est entouré d'une gaine de plomb et d'étain, qui permet de bloquer les rayons bêta, et qui permet de compenser en énergie le tube, ce qui permet un meilleur affichage, enfin, ce qui permet un affichage davantage correct du nombre de micro-sieverts qu'un compteur qui serait non compensé, par exemple, les modèles Radex, qui sont vendus assez chers et qui ne sont pas compensés. Donc voilà, plutôt un appareil sympa pour qui souhaite se préparer à un événement radiologique, et éventuellement rechercher des minéraux radioactifs, parce qu'il est assez sensible, surtout quand on enlève le capot de blindage. Je rapproche la montre à nouveau, et on va voir que le nombre de clics est bien plus élevé, parce qu'il n'y a plus la gaine qui bloque les rayons bêta et les gammas de faible énergie. Donc là, ça augmente bien davantage. Et l'alarme s'est déclenchée très rapidement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme appareil qu'on peut trouver ? On a le GQ GMC300, que j'ai présenté sur le blog Tactical Nerd, ainsi que pas mal d'appareils présentés dans cette vidéo. Ça, ce n'est pas forcément un appareil pour la personne qui soucie uniquement de sa sécurité, mais c'est un appareil qui permet un grand nombre d'expérimentations et qui est extrêmement abordable pour un compteur GGR. Son prix tourne autour de 110 euros, actuellement, je crois, sur Amazon. On peut le connecter à un PC, il y a une prise USB qui permet de recharger sa batterie, qui est une batterie 9V NIMH, et qui permet également de communiquer avec un logiciel. Donc cet appareil, il est intéressant, pourquoi ? Parce qu'il n'est pas cher, déjà, donc 110 euros environ. Il affiche un nombre de CPM, ce qui est beaucoup mieux pour les expérimentations radioactives. Le nombre de CPM, c'est le nombre de coups par minute, donc le nombre de détections par minute. Donc ça dit le compte total de détection. Ça nous donne une estimation également du nombre de micro-sivarts par heure, mais qui sera beaucoup moins fiable que celle donnée par le Trapé. Pourquoi ? Parce que le tube Geiger-Muller, dedans, n'est pas compensé en énergie. Mais bon, ça reste une indication quand même. Il a des fonctionnalités également intéressantes qui sont plusieurs affichages possibles. Par exemple, moi j'aime bien le mode graphique où il y a une courbe qui représente les événements dans le temps. Et si j'approche ma source radioactive, on va voir qu'on a une indication audible du nombre de détections. Et on voit la courbe qui monte petit à petit. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc ce genre d'appareil, je le conseillerais aux gens qui ont un petit budget pour qui le prix du Trapé. Donc le Trapé, actuellement, il est à 179 euros sur le site du fabricant. Là, on est à 110 euros, donc c'est un peu moins cher. Donc c'est un appareil intéressant pour les petits budgets. Et c'est surtout un appareil intéressant pour les expérimentateurs. Moi, mes hobbies, c'est de jouer avec certains objets radioactifs qui ne sont pas dangereux, comme des montres ou des minéraux. Avec ça, je peux faire des expériences vraiment intéressantes qui ne seraient pas possibles avec d'autres compteurs chez GER. Par exemple, le fait de le brancher en USB, ça permet de faire des mesures très très longues. Et donc, je peux mesurer la radioactivité du sel de régime. Vous allez dans un supermarché, vous achetez du sel de régime qui est enrichi, non pas en chlorure de sodium, mais en chlorure de potassium. Et le chlorure de potassium est naturellement radioactif. Pourquoi ? Parce qu'un de ces isotopes, un des isotopes du potassium, c'est le potassium 40. Et on peut le détecter avec ce compteur GER. Donc, une salière de sel de régime, on va être capable de détecter sa radioactivité lors d'une mesure longue avec cet appareil, mais on n'en sera pas capable avec cet appareil. Donc ça, c'est pour la sécurité, ça, c'est pour expérimenter. Après, qu'est-ce qu'on a comme appareil qu'on peut considérer ? C'est ce genre de choses. Donc, on trouve sur eBay des dosimètres opérationnels. Donc, ce sont des appareils qui sont utilisés par les gens qui travaillent dans les installations nucléaires. ou les installations hospitalières qui manipulent des matières radioactives. Et ce sont des appareils qui sont destinés à protéger leurs porteurs, à enregistrer la dose qu'ils reçoivent en travaillant, éventuellement à les alerter en cas de niveau trop élevé. L'avantage de ces appareils, c'est qu'ils sont construits pour des professionnels, donc ils sont fiables au niveau de la mesure. Ils sont assez solides, puisque des fois, ces gens travaillent dans des environnements qui sont des environnements industriels où il y a des risques de chocs, etc. L'inconvénient, c'est qu'ils sont conçus pour des fortes doses. Donc là, il affiche la dose accumulée dans le temps, mais il peut également afficher un débit de dose. Le problème, c'est qu'avec cet appareil, le débit de dose sera souvent égal à zéro. Pourquoi ? Parce qu'il est en dessous du seuil de détectabilité. Puisque les mesures sont affichées en millisieverts, là, on est à 0,00. C'est pourquoi ? Parce qu'on est en dessous de 0,01 millisieverts par heure, ce qui est normal, parce que sinon, ça voudrait dire qu'on est déjà sur des niveaux élevés de radioactivité. Ce genre d'appareil, si vous le trouvez pour moins d'une centaine d'euros sur eBay, ça peut être des choses intéressantes si tout ce qui vous préoccupe, c'est la sécurité et pas du tout l'expérimentation. Veillez quand même bien à vous faire confirmer que l'appareil est autonome, c'est-à-dire qu'il puisse être utilisé sans aucun autre appareillage, parce qu'il y a certains de ces appareils qui sont asservis, qui sont conçus pour être utilisés avec des systèmes d'enregistrement des données. Et si on ne possède pas le système d'enregistrement des données, on ne peut pas utiliser l'appareil. Celui-là, il est bien autonome, et donc je peux le remettre à zéro facilement, et je peux faire mes expériences avec ou l'emmener avec moi dans un périple où je pense que je peux être exposé à des rayonnements. Un autre dosimètre qui est sympa, c'est celui fabriqué par Polymaster. Donc il s'agit du modèle PM1621, et il s'agit aussi également, c'est la même catégorie d'appareil que celui-ci, donc c'est un dosimètre opérationnel, sauf qu'il est plus sensible, on va dire, il affiche les débits de dose en temps réel. Donc là, il nous affiche le débit de dose actuel, donc 0,16 microsievert par heure, alors que l'autre appareil affichait 0, parce que c'était en dessous de son seuil de détectabilité. Et il nous affiche également l'erreur statistique qui est de 4%, ça nous dit que la vraie valeur en microsievert du débit de dose ambiant, c'est 0,16, plus ou moins 4% dans 95% des cas. Cet appareil, il nous affiche également la dose accumulée depuis qu'il est allumé, donc il a été allumé il y a 193 heures, et sur cette période, il a accumulé 27,2 microsieverts par heure. Là où il est intéressant, cet appareil, tout comme celui-ci, c'est que tous les deux sont compensés en énergie, la compensation en énergie un peu plus visible. Cette partie en plastique, elle sert à bloquer les rayons bêta, et elle sert à bloquer une partie des rayons gamma de faible énergie, de façon à ce que la réponse en énergie, donc le nombre de microsieverts affiché par l'appareil, soit à peu près correct, peu importe les isotopes considérés. Donc peu importe qu'on ait affaire à du césium-137, de l'uranium ou du potassium-40, le nombre de sieverts affiché sera toujours à peu près correct sur un appareil compensé, ce qui ne sera pas le cas sur un compteur GGR qui sera non compensé, comme le GMC-300, par exemple. Un dernier appareil qu'on peut regarder, c'est celui-ci. Il y a certaines régions où le risque radon est important, donc le radon, c'est un gaz naturel, radioactif, qui est en fait un descendant de l'uranium, et on y est tous exposés. Tout partout, il y a du radon, il y a des régions où il y en a beaucoup plus que dans d'autres. Ces régions, ça va être quoi ? Ça va être la Bretagne, la Corse, le Limousin, le Massif Central. Ce gaz étant radioactif, il est inhalé par les poumons et il est la cause de cancer du poumon si on en prend trop. Et donc, c'est pour ça qu'il est important de ventiler les maisons dans les régions à risque. Et donc, cet appareil, il permet de mesurer l'activité du radon, c'est-à-dire le nombre de désintégrations de particules d'atomes de radon par seconde par mètre cube dans votre maison. Donc là, l'appareil nous dit que l'activité moyenne sur le long terme est de 41 Bq par mètre cube. Ça veut dire qu'à chaque seconde, dans un mètre cube d'air chez moi, il y a 41 atomes de radon qui se désintègrent. L'appareil nous donne également l'activité sur le court terme, c'est-à-dire les dernières 24 heures, et sur le moyen terme, c'est-à-dire les derniers 7 jours. Donc là, on voit que l'activité est plutôt basse, normal, j'habite dans le Nord-Pas-de-Calais, ce n'est pas forcément une région très uranifère. Une bonne valeur, c'est une valeur en général en dessous de 100 Bq par mètre cube, et là, on est largement en dessous. Pourquoi ce genre d'appareil existe ? C'est parce qu'un compteur GGR, aussi sophistiqué soit-il, ne permet pas de mesurer l'activité du radon dans un endroit. Ce n'est pas la bonne technologie pour, et donc il faut des appareils dédiés. Cet appareil utilise un mélange de spectrométrie gamma et de spectrométrie alpha et de mesure de l'ionisation de l'air. Je ne serai pas vraiment à décrire la technique, mais en tout cas, c'est un appareil qui est fiable, qui fonctionne. Et donc, la seule forme de radioactivité qu'il est capable de mesurer, c'est la radioactivité alpha ici du radon. Il est totalement indifférent aux autres formes de radioactivité. Donc voilà ce qui clôt cette vidéo sur le choix d'un appareil des mesures de la radioactivité. Donc pour résumer vite fait, pour du radon, on part sur des appareils dédiés. Pour une mesure fiable, on trouve du matériel pro d'occasion sur Ebay. Mais c'est un peu le coup de bol, parce que si vous l'achetez neuf, ça coûte très cher, c'est plusieurs centaines d'euros. Si vous avez de la chance et que vous suivez régulièrement les listings sur Ebay, vous pouvez trouver des occasions. Le Polymaster, je l'avais eu pour 90 euros. Le Merlin Gérin, j'ai dû l'avoir pour 75 euros. Je crois, on en voit régulièrement. Donc il ne faut pas hésiter à regarder régulièrement Ebay. Si vous souhaitez un appareil pour expérimenter, là je vous oriente plutôt vers le GMC 300 et ses cousins de chez GQ. Si vous souhaitez un appareil moderne, uniquement pour la sécurité, le Trapé de chez Ecotest. et si vous vraiment vous avez des petits budgets, considérez éventuellement les compteurs GGR de fabrication russe, un peu ancien. Ça peut être intéressant avec un petit risque qui est lié à l'achat de matériel d'occasion. Voilà YouTube, j'espère que ça répond à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser en commentaire de la vidéo. N'hésitez pas également à les lire sur le blog Tactical Nerd. Je mettrai les liens dans le descriptif de la vidéo. Il y a une FAQ sur la radioactivité, les compteurs GGR. Ça devrait vous renseigner sur pas mal de choses. Voilà.